Depuis le retour des talibans en Afghanistan après la prise de la capitale Kaboul le 15 août dernier, la situation des Afghans s'est aggravée. Ils doivent aussi faire face aux restrictions internationales, notamment la suspension des aides de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que le gel de la Banque centrale afghane par Washington. La situation humanitaire en Afghanistan a atteint vraiment un point très très critique. Déjà, le peuple afghan avait souffert énormément à cause de 40 ans de conflits, qui a laissé presque la moitié de la population en besoin d'assistance humanitaire. Et actuellement, avec la situation actuelle, on voit que les besoins humanitaires sont massifs et augmentent de jour au lendemain. Les organisations humanitaires engagées sur place dressent un portrait noir de la situation. Selon l'ONU, près de 18 millions d'habitants sont exposés à la famine et aux déplacements forcés. Il y a une augmentation dans les produits alimentaires nécessaires, comme par exemple le riz, l'huile et tous les besoins nécessaires pour survivre. Après 40 ans d'interventions étrangères, de guerres de pouvoir des grandes puissances et de conflits fratricides, l'Afghanistan est aujourd'hui un pays qui suffoque. C'est très important de noter que les organisations humanitaires ne peuvent pas résoudre les problèmes en Afghanistan. On peut essayer de répondre à certains besoins humanitaires, mais c'est impossible de répondre à tous les besoins. Il faut qu'il y ait une solution politique qui est au-delà de n'importe quelle organisation humanitaire. Toutes les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. L'Afghanistan est aux portes d'une des plus grandes crises humanitaires des temps modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada